Sous-titres par Juanfrance ... ... ... Patron, tu as ce qui est ceci? Sumba est ce qui se passe. Je ne suis pas capable de travailler. Patron, on t'offre la musique. Donc, là-bas, tu as besoin de ton pêcheur et de l'eau sanglée comme il faut. Tu es là pour toi et de l'arrivée. Allez, quittez! Oh, ça. Tu es là pour moi et tu as l'air de la pêche. Là-bas! Vous êtes vraiment arrangé? Je me suis dit que tu es un hiver. Vraiment. Je ne sais pas. Et en plus, tu as commis partout dans les rôles. Je me suis dit que tu es partout dans les rôles. à ma coquette moussa et comme il soit partout tout comme il soit il a parlé de commune à lille commune à pousser et puis basse dans le sud qui a dit toujours l'ombre l'ombre il s'agit d'un ami comme au dos à quoi avancer n'en colo troisième et dernière partie mesdames mesdemoiselles et messieurs bienvenue encore une fois de plus samedi dernier jour de la semaine pour nous allons nous retrouver le lundi pour un nouveau numéro mais restez branchés parce que on est toujours ensemble on est ensemble et on le sera toujours alors donc j'étais en train de dire par rapport à l'information aujourd'hui on n'a pas beaucoup on va par contre par contre parler de de ce qui se passe actuellement à kinshasa madame janine mabunda pressenti président de l'assemblée nationale la configuration de l'assemblée déjà je me dis ouf ça va être terrible vraiment terrible parce que vous avez madame janine mabunda président de l'assemblée nationale vous aurez monsieur kaboun vice-président de l'assemblée nationale vous aurez un autre puis un autre et puis les questeurs mais on va voir ce que ça va donner à la fin mais nous avons besoin d'une assemblée nationale forte on a besoin d'une assemblée nationale mieux qu'autant de caméret c'est vrai que on le peut on peut dire ce que l'on veut mais tout le monde est d'accord que lorsque caméret était au pouvoir dans les affaires pardon c'était parmi les meilleurs bureaux c'est vrai il y avait lui il y avait aussi le bureau de cami tatou qui était des bons bureaux mais en tout cas les bureaux qu'on avait trouvé médiocre c'est le bureau de monsieur bouchard c'est le bureau de monsieur au bain minaco c'était des bureaux partisans on s'est posé la question est ce que c'était vraiment pas des succursales de partis politiques tout simplement mais bon et si on ne voit peut-être que ça va changer on sait pas on va donner un peu la chance à ces gens là de voir comment ça se passe alors entre temps qu'est ce qui va se passer déjà au niveau de et puis c'est là qui va se dessiner la question de du porte parole de l'opposition souvenez-vous d'abord le porte parole de l'opposition il y aura un bon débat et c'est ce qu'on attend voir qui sera le président de l'opposition le porte parole de l'opposition quel sera son rôle il a des ministres on le sait mais comment va-t-il gérer la question est ce qu'il n'y aura pas de problème là dessus et bien on en parlera c'est vrai dans les jours à venir alors commençons par des questions n'en a pas beaucoup aujourd'hui on n'a que 12 ce qui veut dire que cette émission sera la moins la plus courte de toutes d'ailleurs marion vitale moumboli est-ce que kabila sera-t-il important au sénat quel est selon vous ce qu'il saura il pourra apporter de nouveau au sénat il ya une question fondamentale hier il ya une ouverture n'est ce pas installation du bureau installation du sénat installation du bureau définitif pardon provisoire et vous avez vu le monsieur de 82 ans le président du sénat il s'appelle aussi léon d'accord léon qui succède à léon et bien mais 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 la présence de kabila a été remarqué pardon l'absence de kabila a été remarqué monsieur kabila n'était pas là faut s'habituer maintenant à dire honorable kabila honorable joseph kabila n'était pas là la première absence de l'onorable joseph kabila a été quand même remarqué même si on avait parlé de lui j'en avais cité mais c'est quand même un honorable j'essaie de voir où va-t-il se mettre derrière comme ses frères lui aussi va garder silence comme son frère regarde très souvent silence ou lui aussi va comme s'exercer à parler à faire des motions aussi tout ça on va voir on va voir comment ça va se passer bon de toute façon depuis un certain moment il faisait déjà des exercices de devant la presse donc il aura certains exercices qui va finalement s'adonner assez souvent et régulièrement donc il n'était pas là est ce qui sera important oui très important pour la symbolique d'abord que vous avez un ancien président au sénat ça donne comme une très bonne et très bonne image de votre vie démocratique maintenant il faut aller voir loin est ce qui sera actif ou non actif bam ok personne n'a voté mende toute cette bande des acolytes du fcc avec chacun une machine à voter chez soi c'est qui a élu mende voilà que le souvenir primaire s'élève le souverain primaire pardon s'élève la concernant la conséquence et pour bientôt attendons voir c'est qui va être fait africa foun ou fan je sais pas christian à l'époque de kabila lui de pes faisait tout ce qu'il voulait pour son combat et pourquoi aujourd'hui tu conseilles aux autres d'arrêter leur combat non je n'arrête qui a dit à qui d'arrêter le combat il faut pas me faire dire des choses que moi je n'ai pas dit moi je n'ai pas demandé à quelqu'un arrêter le combat bon je sais que je comprends le congolais quand ils te suivent ils te suivent par rapport à leur penchant s'ils sont du fcc ils te suivent en fonction de ce que tu dis ne m'envoie qu'elle s'ouvre à la mouka et de suivre l'ennemi bon bas au école bas au école ce n'est pas au courrier au cola pardon s'occuper basa battu ya eu de peste balané n'a pas moi ne vous en faites pas et ceux de l'une de peste estime que je suis contre l'une de peste ceux de la mouka estime que je suis contre la mouka ceux du fcc estime que je suis contre le contre le fcc et ça me met dans une position bonne une position normale et je me dis bon je ne suis pas là pour plaire à des gens je suis là pour informer et je suis là en dehors du fait que je vais informer je suis là pour partager mes petites connaissances et j'ai toujours dit ici ce que je dis ce n'est pas de l'évangile c'est son point de vue c'est mes petites réflexions je ne suis pas le plus intelligent pas du tout je suis pas celui qui connaît tout pas du tout il est j'ai beaucoup alors beaucoup d'insuffisance on pouvait même le remarquer quand je parle vous sentez que alors ça les fautes alors ça les fautes à ça les fautes c'est ce qui me rend humain et moi je n'ai pas honte d'apprendre pas du tout je n'ai pas honte d'apprendre j'apprends tous les jours et ceux qui m'ont déjà appelé pour me faire des remarques ils peuvent vous dire je dis toujours merci beaucoup j'essaie toujours d'apprendre chaque jour c'est très important donc vous qui voulez continuer le combat faites le jusqu'au bout dites nous ce qui est devenu l'accord de Nairobi entre félix et camérez oui leurs accords restent identiques ils se sont entendus que cela commis président et aux premiers ministres et mais maintenant il met et a commis président au directeur des cabinets on va voir c'est que ça va donner ah oui le deuxième vice-président c'est l'unc j'avais oublié le président fcc vice président il est peste vice deuxième vice-président c'est l'unc et puis on va aller comme ça les vies moonga le fmi recule plusieurs pays au lieu de les développer pourquoi félix a renouvelé ses contrats de partenariat rompu depuis 2015 il risque de tomber dans le piège c'est oui moi je ne suis pas d'accord avec le président félix quant à cette question là parce que je me dis toujours que les banques internationales tout ça la fmi le fmi pardon le fmi tout ça ce sont des choses qui n'avancent aucun pays en afrique aucun aucun pays en afrique ça vous aide à faire des petites choses mais vraiment pas des très grandes choses lisez les livres de madame d'ambi ça elle a écrit un livre qu'on appelle l'aide fatale l'afrique ne va se développer avec ses propres instruments pas les instruments de ces gens là non nos propres instruments c'est pourquoi il faut qu'il y ait des développements à l'interne d'abord des coups nous devons avoir nous sommes une puissance agricole l'afrique est une puissance agricole en réalité si nous avons une bonne gouvernance en afrique on n'aura pas besoin de l'aide il ya 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 banque mondiale on n'aura pas besoin on n'aura pas besoin la banque mondiale et le fmi mais regardez le fmi ne travaille plus qu'en afrique mais pourquoi ce n'est pas un africain qui gère le film pourquoi est ce que vous avez déjà compris ça c'est normal la banque mondiale si vous regardez vraiment base nabango minghi là où il travaille beaucoup plus c'est en afrique mais pourquoi il ya toujours il n'y a jamais eu un président africain la banque mondiale pourquoi ça doit être eux qui doivent vous gérer pourquoi pas vous même qu'est ce qui empêche à l'afrique d'avoir une banque africaine pas votre histoire des bads non une banque africaine au sens du terme comme le voulait comme le voulait le guide lui bien pourquoi l'afrique doit se redéfinir elle aussi autant on parle du congo autant l'afrique doit se refaire si vous allez en france vous allez voir baba ligne à la métro vraiment vite avec du cuivre mais du cuivre congolais et du cuivre africain mais pourquoi vous même vous n'avez pas des lignes de conduite vous n'avez pas des bonnes lignes et des grandes lignes qui peuvent relier l'afrique entière aujourd'hui l'europe est reliée pourquoi nous n'arrivons pas à nous relier voyez vous pourquoi nous ne pouvons pas le faire aujourd'hui il ya un chemin entre une voie entre la chine et la russie vous connaissez la distance qui entre la chine et la russie mais une grande distance pourquoi nous n'ont pas chez nous ici pourquoi c'est difficile de relier congo brazzaville et kinshasa par rapport pourquoi c'est si difficile oui là c'est ya un problème sérieux nous sommes une puissance agricole nous devons travailler notre agriculture avoir une bonne gouvernance les sérieux dans ce que nous faisons un climat d'affaires apaisées on n'aura pas besoin des bad on n'aura pas besoin de la banque mondiale on n'aura pas besoin du fmi ce sont des groupes des prédateurs qui ne font que vous ravir ce que vous avez vous maintenir dans la pauvreté s'aimer les désordres de la zizanie chevaux je suis peut-être allé un peu dur mais je crois que c'est ça c'est mon point de vue encore une fois je m'assume dites c'est qui est devenu je rappelle j'ai parlé de cela joseph capopo pourquoi notre loi n'a pas prévu la sanction contre les candidats qui ont fait les cumuls des mandats députés nationales et députés provinciales non ce n'est pas que les cumuls des mandats ce n'est pas comme ça ce n'est pas comme ça que c'est défini les cumuls des mandats les cumuls des mandats c'est lorsque vous voulez vous exercer deux mandats ou deux fonctions en même temps ce qui n'est pas les cas chez nous chez nous quand vous êtes député national vous ne pouvez pas être sénateur quand vous êtes député national vous arrêtez d'être sénateur vous de vous laissez votre siège à votre suppléant c'est ya il n'y a pas cumul il accumule lorsque deux professions pardon 2 2 2 fonctions pour ensemble ça on dit cumul nathan kabea aux états unis félix appelle les américains à venir éradiquer les terrorismes islamistes dans le territoire de la rdc je me demande dans quel coin du pays trouve-t-on les terroristes est ce lapsus ou vérité non ce n'est pas un lapsus le président a simplement été induit en erreur c'est l'ancienne gouvernance qui racontait ça vous souvenez vous de mende mende parler même qui avait des terroristes à l'époque pourtant il n'y avait pas mais attendez il ya une différence entre terroristes et terroristes islamiques d'accord terroristes c'est tout ce qui sème la terreur est ce que nous n'avons pas ces gens là si nous en avons au congo des terroristes on les a au congo ce sont des gens qui sèment la terreur parce que terroristes vient de la terreur terroristes ceux qui produisent la terreur ceux qui font peur aux gens qui sèment les désordres on n'a pas de terroristes mais maintenant les terroristes islamistes alors là c'est compliqué même moi je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il ya des touristes islamiques chez nous c'est faux il n'y en a pas il n'y en a pas il n'y en a pas ce sont des groupes rebelles qu'on connaît tous des touristes où c'est oui c'est vrai mais pas des touristes islamiques c'est faux je suis pas d'accord avec avec cette assertion là et si le président l'a dit et bien le présent on l'a induit en erreur tout simplement annette mbonga parce que tu éduques tu éduques bien la masse et les jeunes pourquoi tu ne fournis pas d'efforts à rencontrer le président et lui montrer ton ambition et ton sujet ton projet pour qu'on te donne le ministère de l'enseignement moi je suis il faut que j'ai un ministère je n'aurai pas un ministère de l'enseignement tous non moi ce sera l'enseignement primaire et secondaire c'est là la base c'est là la base et je demanderai qu'on est au combien value dans un mois pardon dans une année si je ne réussis pas à rehausser les nouveaux à ne serait-ce qu'à remettre d'abord l'éducation primaire à rail nango on me retire le mandat on me retire le on me vire on ne demandera qu'une année si on ne réussit pas une année on ouvre même quand on a fait des choses on ouvre quand même parce que dans une année on remet d'abord la question sur les rails sur les rails d'abord et le deuxième la troisième année le mandat si les cinq ans le système éducatif pendant les cinq ans au niveau de l'école primaire rassurez-vous d'une chose on sera coté parmi au moins les 100 dans les 100 meilleures écoles système éducatif de l'école d'abord primaire on sera parmi les 100 c'est une question d'ambition de connaissance des idées parce qu'on sait là où on frappe on sait là où on touche on sait ce qu'on peut faire la différence avec nous avec les autres ce que nous nous travaillons avant d'être moins avant de prendre un mandat on travaille d'abord on se prépare d'abord c'est pas comme les autres qui sont surpris qui sont nommés ministres non nous on attend on travaille on a du projet écrit présenté préparé pour régler le problème gabriel qui t'inquié il ya bel et bien accord fcc cash car au sud qui vous pour les élections de gouverneurs il ya un ticket présenté par bâti et camérez gouverneur et vice gouverneur oui il ya mais vous comment vous dites qu'il ya il ya bel et bien mais il ya un accord vous n'avez pas vu les assignatures de cash et du fcc il ya un accord non il ya un accord fcc et cash l'accord est signé par le cash c'est c'est messieurs kaboun qui l'a signé et les messieurs professeurs moulin ya l'a signé il ya un accord comme ça mais de quel accord on parle c'est ça le problème cet accord là c'est un accord de gouvernance c'est qu'ils ont formé informé et ils appellent une coalition moi là quand je passe de l'accord entre kabila et félix c'est qu'il ya dit c'est là l'accord dont je demande pas cet accord de cash sans ça on connaît et puis c'est signé c'est sous un privé donc ça ne nous concerne pas mouillé nous aux jeunes singhier est poursuivi pour détournement des véhicules officiels dont mais mais dans ce pays il ya que lui qui détourne pourquoi notre loi ne se tourne pas ne se tourne qu'au faible qui est faible un ancien président de l'assemblée provinciale est faible mais pourquoi les gens veulent justifier même quand il allait mal comment sont d'abord par dire oui on a arrêté quelqu'un et puis poursuivons alors là c'est possible comment sont d'abord par dire oui on a d'abord arrêté quelqu'un et puis maintenant demandons autre chose qui est faible maintenant ici qui est fort marc henri mona teba a dit qu'il est en contact avec le président félix pour envoyer le docteur moukouégué au chômage pourquoi ces derniers temps lui de paix c'est les hommes de félix ont pour cible le prix nobel quel danger les docteurs présente pour le pays le docteur moukouégué c'est notre symbole des grandeurs de fierté nationale n'importe qui qui s'assarderait à attaquer le docteur moukouégué n'y va pas l'attaquer seulement le docteur moukouégué mais il attaquera le symbole le symbole de la fierté nationale un pays qui n'arrive pas à respecter ses autorités je veux dire scientifique mais surtout je veux dire des prix nobel et bien c'est c'est une société qui va en raide quoi non en raide quoi mais le propos de monsieur mona teba peuvent être peuvent être interprétés de deux façons la première façon c'est que on dit on fera tout pour envoyer docteur moukouéguégué au chômage qu'est ce qui veut dire par là à mon entendement à mon entendement je n'entends pas ça comme une insulte au contraire j'entends ça comme une sorte de ralliement une sorte de loge une sorte de de récompense au docteur moukouégué on dit docteur moukouégué vous avez longtemps réparé les femmes vous avez longtemps réparé les femmes et on va vous envoyer au chômage peut-être le terme n'est pas bien choisi mais je crois qu'il veut simplement dire docteur moukouégué vous n'aurez plus besoin de réparer une seule femme parce que dans la gouvernance des félix aucune femme ne sera violée aucune ne sera tuée peut-être c'est ce qu'il veut dire d'accord ça peut être compris de cette façon là nous allons faire tout pour que vous n'ayez pas du boulot mais si le docteur moukouégué arrête d'opérer les femmes violées c'est pas qu'il perdra le boulot il est d'abord docteur il est d'abord docteur et il est appelé à faire ce boulot là docteur moukouégué n'est pas allé à l'université apprendre comment on réparer les femmes violées non il est allé faire le boulot de son travail de médecin il a fait le travail de médecin il est d'abord médecin et que le boulot là c'est un boulot supplémentaire c'est une mission maintenant qui s'est donné n'a réparé bas sur ma bbc mais il n'y a pas que des femmes qui sont qui ont disons béba comme on dit ma guerre ma guerre non c'est normal il ya des femmes aussi qui ont des problèmes normal et quand c'est pour une femme se vienne les docteurs va le soigner donc je crois que ça peut être interprété de cette façon là peut-être monsieur monaté bas dans sa tête il ne voulait vraiment pas offenser les docteurs mais c'est quand les gens récupèrent ça qu'ils ont fait un problème mais le deuxième sens c'est aussi genre genre c'est on va te faire du mal quoi genre que tu perdras ton boulot et on fera tout pour qu'on perde le boulot non pourtant là c'est pas possible là c'est possible je m'en tiens à la première version à ma manière de voir les choses ce que monsieur monaté bas ne veut pas offusquer le prix nobel pas du tout seulement il dit prix nobel vous n'aurez plus besoin de réparer les femmes parce que les femmes ne seront plus blessés on ne va plus persécuter les femmes félix c'est qu'il peut-être va travailler pour que les femmes soient en paix et en sécurité peut-être c'est ça son point de vue ne voyez toujours pas les conflits là où les conflits les athées emmanuel bumba mais c'est un journaliste vous parlez très bien mais vous oubliez une chose que c'est l'état qui est le responsable ce n'est pas le peuple si l'état aujourd'hui payé bien ses enseignants pensez-vous qu'un élève peut corrompre non le palpon n'est pas ça mon frère les pauvres n'est pas ça les ministres et gagnent beaucoup d'argent beaucoup d'argent pour les corps pour s'effort contre pourquoi il fait fort qu'on remplie à des gens qui gagnent beaucoup d'argent mais pourquoi ils sont des menteurs ils sont pardonnés triche et non il fraude pourquoi parce que c'est dans la tête c'est une question d'éducation quand vous n'avez pas une bonne éducation peu importe l'argent que vous aurez vous allez toujours voler vous allez toujours voler toujours voler c'est pas un problème de la fin ou un problème des cousins annoncés un premier ya il ya pas si pardon un besoin gmail alors on termine avec cette question christian si possible explique pour la différence entre une corruption et la fraude alors vous vous demandez deux vous demandez une une question assez vague pourquoi je dis ça parce que dans ma formation des juristes j'ai comme l'impression que vous voulez savoir la différence juridique de la corruption et de la fraude mais parce que je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire permettez moi de vous donner les deux manières de voir les choses la corruption c'est le fait de tirer des avantages des façons illicites c'est le fait de tirer un avantage de façon illicite alors que la fraude c'est le fait de faire ce qui est dit c'est contourner une procédure ça veut dire quoi on dit pour obtenir b il faut passer par a mais vous vous passez par d pour avoir b ça c'est la fraude et en droit congolais la fraude il y en a de plusieurs manières il ya la fraude dans les fisques ce qu'on appelle la fraude fiscale il ya la fraude de la douane qu'on appelle la fraude douanière mais il ya aussi la fraude comme une faute civile la faute comme un fait civil mais la corruption n'est pas civile la corruption est pénale la corruption est prévue dans le code pénal livre 2 il est prévu là bas très bien détaillé d'ailleurs et les peines sont là alors qu'au niveau de la fraude c'est d'abord une faute civile mais ça peut devenir une infraction dans le droit administratif ou dans le droit douaniers ça veut dire une fraude qu'on appelle une fraude douanière et ça va généralement par des sanctions des amendes des contraintes ainsi de suite je sais pas si j'ai bien répondu à votre question alors que la corruption elle est totalement pénale et quand vous commettez ça et vous avez et la prison et les amendes à payer mesdames mesdames et messieurs c'en est fini pour aujourd'hui je vous invite à participer à notre réunion pardon notre sortie officielle de la chaîne congo buzz le 1er mai vous allez remarquer qu'on aura des femmes des jeunes filles qui vont travailler chez nous et des émissions qui vont venir aussi qui ne sont peut-être pas présentés par moi et mais on gardera l'ossature qu'on a aujourd'hui je continue à demander de l'aide à ceux qui veulent créer une radio mes frères et soeurs le congo a été détruit par le média aidez nous à avoir un média fort au congo que ce soit le média où non seulement que les gens seront mieux rémunérés mais que ce soit un média totalement de l'éducation ça veut dire de l'éveil et même quand on va commencer à donner les informations nous allons d'abord commencer à donner des vraies informations qui ne seront pas dénaturés et surtout lutter contre la désinformation les rimeurs et tout il faut arrêter ça nous avons une très bonne manière de faire les choses mais on a besoin de votre aide et de votre soutien soyez nombreux et participez efficacement à ces projets pour que ça marche il est très bien il sera important vous savez vous êtes en europe vous dormez tranquille mais une femme ou un homme au congo a changé de comportement parce qu'il a suivi un message fort parce qu'il a suivi un message qu'il a changé la vie alors que c'est grâce à vous c'est grâce à vos moyens pour une amour pambou la bineau et belle et ça fera une très bonne chose vous aurez le sentiment d'avoir fait quelque chose de très bien c'est comme ceux qui veulent m'accompagner la prochaine école en fait nous on a deux projets le premier projet c'est le projet de l'école les écoles gratuites dans chaque commune pardon dans chaque ville du congo nous disent nous disons pardon nous devons aller là bas dans ce sens là et je vous avais dit combien ça peut coûter les écoles on a dit avec 60 mille dollars on peut créer trois écoles dans chaque province avec 60 mille bon disons 80 mille on peut on peut créer trois écoles mais comme à l'équateur nous avons besoin de créer une école et un internat où les gens viennent les élèves viendront étudier gratuitement ils ont une cantine à l'école et ils vont avoir un internat parce que ces jeunes gens traversent le fleuve pour l'occurie à la difficile bayonne avant d'or pour que mali à kawana imagine toi que tu contribue tout le mois pour banana baliak figurez vous c'est que ça peut faire et que ces enfants là quand ils finiront les études ils seront que on a étudié gratuitement on ne méritait pas on avait étudié gratuitement parce qu'il ya des gens qui nous avaient aidé et aussi vont aider les autres on risque d'avoir quelque chose de très bien mais si vous attendez que l'état face des choses vous risquez de prendre beaucoup de retard et c'est nous qui perdons voilà parce que je veux vous dire donc si vous êtes à l'étranger vous avez des exemples vous avez des amis dans des ong internationales et tout parler de ce projet il ya l'équateur des jeunes gens qui n'étudient pas il ya casangoul ou les jeunes gens qui n'étudient pas il ya un bain zhangou les jeunes gens qui n'étudient pas à goutchou les jeunes gens qui n'étudient pas nous nous sommes dit nous sommes dans un réseau pour construire des écoles gratuites et aux besoins chaque école sera accompagnée d'un m d'un petit internat pour mettre tous les orphelins là bas tous ce parce que nous allons aller dans des villages pour demander qui ont des enfants sorciers s'il ya des gens qui nous avons sorti on va leur demander donnez nous ces enfants nous avons besoin qu'ils nous mangent nous donnez nous ces enfants au lieu de les torturer au lieu de les malmener donnez nous ces enfants là nous allons nous les mettre dans un endroit où ils vont vivre là bas ensemble ils vont grandir ensemble ils ont le même sentiment de travailler pour ce pays où on va le prêcher ses enfants les enseigner quand je dis prêcher c'est pas prêcher dieu ou satan non le prêcher des bonnes manières les vertus et l'amour du congo c'est là la mission si nous faisons ça mes frères demain on sera cité parmi les grands mais si nous n'arrivons pas à le faire nous allons jamais nous en sortir donc voilà un peu ce que moi j'allais dire à vous c'est moi j'allais vous dire aujourd'hui ce dont on les partager c'est en fait pour cette coup dans cette position là donc si vous voulez nous aider dans le côté de la télé pardon de de créer des écoles ça va être une très bonne chose si vous nous nous aider dans le média c'est la même chose vous savez ça aussi une très bonne chose les deux projets sont les projets le plus important parce que l'école c'est pour l'éducation l'instruction la formation le média c'est pour le veille de conscience c'est pour propager le message sensibiliser les gens tout converge à une seule chose l'identité la nouvelle identité du congolais c'est là notre but c'est notre mission quelqu'un m'a posé la question de savoir christian ce que tu penses devenir président de la république j'ai toujours dit le problème ce n'est pas d'être président le problème c'est de jouer bien son rôle est très bien son rôle merci homo fortus et l'ikia était à la réalisation jérémie maïkan dit à la supervision je vous dis merci et je vous retrouve lundi à 9 heures certainement chez vous que la peur quitte nos esprits et que dieu bénisse l'air d'essai un peu plus tard a donc un peu plus tard cette fois que le monde qui est là pour la peau de la phosphorus et de l'entrainement enfin de l'atmos hunsic donc là bas j'ai dit à l'heure la mission de ménagerie au vous avez des conditions comme il faut monsieur Fabien ambulance pas et on le Je ne me suis pas de l'argent. Je suis un peu de l'argent. Je suis un peu d'argent. Je ne me suis pas de l'argent. Je suis un peu de l'argent. Tu es un peu de l'argent. Tu ne peux pas savoir. Et en plus, tu as commis partout dans les rock. Je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir. Tu es à Suède, à Paris, à Nîmes, à Bruxelles. Et puis, je suis toujours à Londres en bébé. Tu n'as jamais dit qu'il n'y a pas de l'argent. Tu es à la Dynamique Congo. Toujours au avancer, je vais tous avancer. En plus, tu ne peux pas dire qu'en plus. Je n'en sais pas, tu deviens. Tu ne peux pas dire qu'en plus, tu ne peux pas dire qu'en plus. aldun des bruits.